Si comme moi vous souhaitez aider les SDF à retrouver une vie normale comme la nôtre, rejoignez-moi sur la page Facebook OSFDC et d'OSDF. A très vite. Fans de films et séries, revoilà les chroniques. Aujourd'hui je vais vous parler de L'arme Fatale saison 3 parce que ça y est, ça a commencé. Et j'ai enfin vu le premier épisode. Alors pour faire le petit résumé, pour ceux qui ont vu les premières saisons comme moi, là je suis en mode alerte de spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la saison 1 ni la saison 2, que vous n'avez pas vu la fin, ne regardez pas ce podcast tout de suite pour ceux qui l'ont vu. Vous vous souvenez tous de cette scène qui aura marqué les esprits, celle de Riggs qui se fait tuer par son beau-frère Garrett. Donc évidemment il se fait tirer dessus. Et c'est là qu'a été annoncé par les studios justement la fin officielle du contrat de Clayne Crawford. Et entre deux, entre l'annonce de la fin de série ou la continuité, entre deux est arrivé un certain Sean William Scott. Donc ça pour en savoir plus, vous pouvez regarder le podcast que j'ai posté au sujet du départ de Crawford et de l'arrivée de Sean William Scott. Et là il y a enfin le premier épisode qui est arrivé, donc c'est vraiment la suite même de ce dernier épisode de la saison 2. Donc là j'ai juste passé la partie. Vous devriez être cool. Je vais me dire, je suis encore un loup de détectif. Qu'est-ce que vous savez de lui ? La CIA ? Il est vraiment des secrets ? La CIA ? C'est là qu'on revient, là on va faire en deux parties. On va faire déjà la partie concernant Murtoff, bah Murtoff en plein deuil. Comme toute sa famille, mais plus lui évidemment, comme il en a été le plus proche, se néglige, cherche à comprendre, parce qu'il apprend plus tard que justement, le frère de, le demi-frère de Riggs, Garrett, s'est fait buter 6 mois après la mort de Riggs. Il cherche à comprendre qui a été le tueur, comment, pourquoi. Et c'est ce qui va l'amener par la suite à la rencontre de Wes Cole, qui est joué justement par Sean William Scott et qui va être le remplaçant de Riggs. Alors chose à retenir, c'est que l'arrivée de Wesley Cole, ça arrive. Après une mission qu'il a fait, je ne sais plus s'il est en Afghanistan ou autre, et en mission, il va finir par tuer des ennemis, justement, qui devaient éliminer, parce que c'est un ancien agent de la CIA. Et le problème, c'est que l'un de ses informateurs est un petit garçon, et malheureusement, ce petit garçon voulant voir les exploits de l'agent, se retrouve assassiné. Ce qui fait qu'un jour, il prend conscience que, ayant déjà été séparé de sa femme et de sa fille, il veut justement retourner sur ses terres, sur Pablo Zagosa, de Los Angeles, pour justement pouvoir protéger sa fille au mieux, même malgré la séparation, et justement essayer de trouver un nouveau but entre guillemets à sa vie pour pouvoir éviter le chaos, parce qu'il a l'impression d'être cerné par le chaos. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait quand il revient ? Il finit par devenir flic. Pourtant, il est flic au plus bas de l'échelle, un bleu. Il se retrouve juste à poser des contraventions, on va dire, aux citoyens lambda qui se baladent dans la rue. Et disons que son passé le rattrape, quand il finit par trouver des mecs qui se préparent à faire un échange de drogue avec un Tchétchène. Sauf que, justement, lui, son passé rattrapant, il oublie, il oublie de coller ses amandes, il finit par foncer dans le tas tel l'ex-agent de CIA qu'il était. Il va assister à l'échange, il va découvrir qui est le Tchétchène qui se retrouve à vouloir prendre la cam, mais le problème, c'est que sur son chemin, justement, Tchétchène... Il faut que ce soit le Tchétchène qui se détend, il faut que ce soit le Tchétchène qui se détend. Chant, où c'est ? All new Leave a Weapon, Tuesday on Fox. Il règle le problème de la drogue, du moins pour cette affaire-là, et l'affaire de la mort de Riggs. Ce qui permet justement à Murtoff, par la suite, de pouvoir tout simplement faire son deuil plus facilement. Et justement à Wesley Cole de se dire que maintenant, à travers son travail, à travers tout ce qu'il fait, il va pouvoir vraiment être là pour sa fille et plus ou moins pour son ex-femme. Donc ce qui fait que justement, grâce à Murtoff en interne, Cole va finir par rejoindre la même unité de la criminelle et donc maintenant la conclusion, ça va être, je pense qu'il y aura un gros partenariat, je pense que pour un premier épisode, évidemment c'est pas la même chose qu'avec Lane Crawford parce que ce qui allait bien entre l'histoire Murtoff Riggs et Murtoff Gaulle, c'est que Murtoff Riggs, logiquement, vu que de base c'est tiré du film, il y a toujours ce duo qui fait que même s'ils avaient joué le contraire du film en jouant deux mecs distants au lieu de deux mecs très proches, il y avait quand même quelque chose d'assez impressionnant et là j'ai l'impression que Cole va être justement le Riggs qu'on aurait pu avoir justement dans les premières saisons si ça avait été joué comme dans le film. Maintenant c'est qu'un premier épisode, je pense qu'il faut regarder toute la saison pour se faire une idée. maintenant je pense que je vous ferai un résumé de mi-saison parce qu'à un moment il y a le petit break de mi-saison et entre fin décembre et mars la petite pause, donc d'ici là on aura un premier réel aperçu, voir si c'est juste une pâle copier avec un nouveau personnage, s'il y a quelque chose de plus du fait que ceux qui connaissent Sean William Scott, pour ceux qui ont vu American Pie, pour ceux qui ont vu le remake de chez FM Whopper, pour ceux qui ont vu Emek, Elle est où ma caisse, pour ceux qui ont vu son personnage de voleur un peu chelou dans Top Cops, pour ceux qui l'ont vu dans les deux films Goon, je pense que la liste peut être longue, ou même je crois que c'est Bienvenue dans la juge, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Dwayne Johnson the Rock, enfin la liste est longue et c'est vrai que lui qui était plus dans le rôle comique, nous montre qu'il peut quand même être un bon acteur de film naturel. Let me guess, I still have that new detective smell. What do you know about him? The CIA. He did secret, the CIA. Stop. So you know nothing. It's about the new coming. I'm starting to notice the red flags. With your vest. I'm just not a vest enthusiast. You are not getting shot in front of me. All new Need a Weapon, Tuesday on FOX. Now, for me, it's all about this topic. So, if you haven't finished the season 1 and season 2, watch it, it's worth it. If you haven't seen the season 3, it's the first episode. If you are only fans of the VF, wait for the summer or a little bit before. I don't know what time they will be released. For those who want to watch it all right now, there are episodes available on all the streaming sites. Now, for the resumé, the rest of the series released just here. There is the return of Young Sheldon. It's a bit... It's a bit... It's a bit... It's a bit... It's a bit of a emotion. I'm looking for a little bit. I think that... I'm looking for the problem of Chuck Lorre. It's an emotional desire. It's more emotional than the comics. I'm afraid that... If it's emotional, it doesn't matter anymore. Now, we're going to see. I've seen the episode 1 and 2 were available, so I'm going to watch it. I've watched Big Bang Theory. Well, it's really the last of the last. So... For those who have followed the first season, it's time to follow this beginning. Because there's already one episode that I've watched. It's still... I think I've seen even the two, by the way. So, there's a little something. So, we're going to see what we expect for the next. Just to... Jusqu'au grand dernier episode. D'ailleurs, spoiler. Pareil, there will be an episode flashback de Sheldon. D'où le petit Sheldon de la série Young Sheldon devrait apparaître dans les scènes de flashback. En conclusion, merci à ceux qui ont suivi ce podcast. Le prochain, ça devrait être sur le premier épisode de la saison 3 de MacGyver. Parce que... D'ailleurs, autre spoiler. Et bon, ça, je le sortirai seulement dans le prochain podcast. Donc, finalement, en fait, je ne vais rien dire de plus. Parce que, en fait, ça ne sert à rien que j'essaie de raconter quoi que ce soit. Parce que sinon, je vais être spoiler trop tôt. Donc, prochain podcast dont j'ai dit MacGyver. Enfin, chronique, pardon. Et pour la suite, pour la suite, que dire ? J'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Parce qu'il y a aussi l'arrivée en fin de la série Snatch saison 2. Alors, le problème, c'est que les mecs qui partagent les vidéos en streaming sont en train de traduire tous les épisodes. Parce que le problème, c'est que Sony Crackle fait un peu comme Netflix et qu'ils ont une série. Ils prennent tous les épisodes d'un coup. Donc, il va falloir que j'arrive à suivre tout ce truc-là. Donc, je vous ferai sûrement un résumé global de la saison 2 plus tard. Pour la suite, j'aimerais vous dire que j'ai autre chose en tête. Malheureusement, je vous mentirai si je dis ça. Sur ce, merci à ceux qui ont suivi. Donc, ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous... Vous devriez être cool. Mais je me souviens, j'ai toujours ce nouveau sourire. Qu'est-ce que tu sais de lui ? Le C.I.A. Il est secret, le C.I.A. Stop ! Donc, tu ne sais rien. C'est pas le nouveau gars. Je suis en train de voir les reds. Qui est votre vest ? Je ne suis pas un vest enthousiaste. Vous êtes un nez-enthousiaste enthousiaste ? Dès que vous avez envie que je parle de ces séries, films ou animés pour enfants ou adultes, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine chronique. Tchuss les amis !